C'est une partie intéressante du travail. Il s'agit de la réalisation d'un angle interne. Comme vous voyez, le démonstreur coupe la membrane pour ensuite pouvoir la plier sur elle-même. La propreté est très importante pour éviter que la saleté puisse enthommager la sodure. Maintenant, à l'aide d'un rouleau, on procède à la soudure jusqu'à la proximité de l'angle. Pour la partie finale, on utilisera un des nombreux accessoires en dotation avec les revêtements synthétiques MAP et PLAN. Dans ce cas, il s'agit d'un angle interne réalisé en TPO, en polyoléphine, dont la parfaite compatibilité avec les revêtements utilisés. Il est fixé avec la même technique à air chaud.